Après tant d'années d'attentes, de souffrances et de combats inlassables pour la justice, nous avons enfin vu le procès des responsables de ce massacre se conclure. Après deux années de jugement, ce procès, que nous avons attendu pendant plus d'une décennie, a marqué un tournant dans la lutte contre l'impunité en Guinée. Il a permis de rendre justice aux victimes, à leurs familles et à toute la nation guinéenne. Cependant, ce jugement, aussi important soit-il, il n'est qu'une première étape. Aujourd'hui, la vie par l'OGDH et la FIDH, ainsi que les familles des victimes, attendent désormais le début des réparations pour les survivantes et les familles endeuillées. Ces réparations sont un droit fondamental qui doit être respecté. Elles ne pourront jamais remplacer ce qui a été perdu, mais elles peuvent contribuer à restaurer la dignité des victimes et à leur permettre de reconstruire leur vie. C'est une première étape parce qu'il y a plusieurs autres étapes qui vont suivre. La seconde étape va consister à l'examen du dossier en appel. Parce que le jugement qui a été rendu a certes reconnu que nous salions d'ailleurs les personnes responsables de ces crimes, pour crimes contre l'humanité, et des peines ont été infligées à ces personnes. Des montants ont été alloués aux victimes, mais malheureusement, à date, il n'y a pas eu d'indemnisation pour le moment. Elle a indiqué, et c'est un souhait qu'elle exprime, et aussi une revendication légitime des victimes. Parce que la finalité, au-delà de lutter contre l'impunité, pour que ce genre de crime ne se reproduise plus, c'est aussi obtenir réparation. Et aujourd'hui, les victimes n'ont pas pour le moment obtenu réparation parce que le jugement n'a pas été exécuté. Deuxièmement, le fonds d'indemnisation qui a été créé n'a pas été alimenté et n'est pas suffisant pour prendre en charge les montants qui ont été alloués. Donc, le cri de cœur de Mme Asmao se justifie pleinement. Et nous espérons qu'après cette conférence de presse, le gouvernement va prendre toutes ses responsabilités, ne serait-ce que pour soulager certaines victimes qui sont dans le besoin immédiat. Parce que depuis 15 ans, il y en a qui sont malades, qui sont alités, qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Donc, c'est un cri de cœur que nous lançons effectivement au niveau du gouvernement. Mais, indépendamment de ça, je voudrais vous annoncer qu'effectivement, ce jugement, et nous avons salué, contre lequel nous avons rélevé un appel partiel, parce qu'il faudrait donner les informations claires. Les raisons sont nombreuses, mais principalement, elles concernent certaines victimes qui ont été omises dans le jugement. Nous savons que cette omission pourra être réparée en appel. Donc, raison pour laquelle nous avons rélevé l'appel. Deuxièmement, vous avez certainement compris, à travers le dispositif du jugement qui a été rendu, que l'État n'a pas été condamné comme garant des réparations. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes qui ont été condamnées n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir réparer le préjudice qui a été causé. Vous avez entendu plusieurs milliards qui ont été alloués aux victimes. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité, à travers ce simple jugement, d'aller récupérer, de recouvrer ces montants à travers les biens des condamnés. Et si nous ne pouvons pas recouvrer ces montants, il va falloir que l'État prenne la responsabilité d'indemniser à la place des accusés. Parce qu'indépendamment du fait que ces personnes-là aient agi de façon personnelle pour conserver un pouvoir au moment des faits, il n'en demeure pas moins que c'était sous le couvert du sceau de l'État. Parce qu'il y a un ancien président de la République, il y a des ministres qui ont agi pour pouvoir commettre ces crimes. Donc, raison pour laquelle nous avons rélevé appel pour que les juges d'appel puissent être plus sensibles à cette démarche, afin que l'État soit condamné à garantir le paiement des montants qui ont été alloués aux victimes. Et le dernier point pour lequel nous avons cru devoir rélever appel, c'est la question des disparus. Vous avez suivi tout au long des débats, et bien avant, plusieurs victimes ont émis le soin d'obtenir des transports judiciaires, soit sur les lieux, soit notamment au niveau du stade du 21 septembre. Malheureusement, les juges n'ont pas accordé cette faveur aux victimes. Et ensuite, les lieux de... Les fosses communes n'ont pas été identifiées. Donc, on ne peut pas, même si on est satisfait de façon globale pour le jugement qui a été rendu, mais c'est un point sur lequel il va falloir que la cour d'appel revienne, afin qu'on puisse localiser les fosses communes. Voilà les trois raisons pour lesquelles, entre autres, qui nous poussent à demander un nouveau réexamen de l'affaire devant la cour d'appel pour que ces questions-là soient réglées. La question des disparus est une question centrale et essentielle dans ce procès. Parce que depuis que l'information a commencé en 2010, il n'y a pas d'informations concrètes qui nous permettent aujourd'hui de savoir à quel endroit sont ensevelies ces personnes qui ont disparu au stade. Et en tant que vivants, aujourd'hui, parmi nous, je pense qu'il est de notre responsabilité de tout mettre en eau pour que ces personnes-là soient retrouvées. Et la meilleure façon, c'est que la justice se penche d'un peu plus sur cette question afin que les fosses communes la soient retrouvées.